Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire des petites créations et je vais vous montrer aussi mes petites créations que j'ai réalisées avec le site Résine Pro donc ils m'ont très gentiment envoyé un petit carton avec des petites choses à l'intérieur donc on a des petites charmes voilà pour faire de jolies formes en résine alors on a une petite étoile lune on a une petite lune avec un chat un bélier il me semble, moi je vois ça comme un bélier un éventail en breloque quoi on a une étoile une petite fée comme une petite fée clochette ah ça colle là ça colle parce que sûrement j'ai dû faire couler une balance qui représente la justice une chaussure en fait lanterne c'est trop beau avec une fée, en fait des ailes de fée encore un genre de petit bélier ou une licorne vous voyez avec la... non c'est pas une licorne c'est un petit poney encore une chaussure comme ça un peu féerique et un petit nœud voilà ce nœud il me fait penser à Selermoon pour ceux qui connaissent qui sont ma génération et ensuite à l'intérieur on a voilà j'ai retrouvé donc un petit contenant UV résine 25 ml donc résine transparente après j'avais aussi reçu l'année dernière des petits contenants avec des petits colorants roses il me semble jaune et blanc mais j'en ai déjà plus parce que j'ai fait des créations et l'élément principal de cette vidéo qui sera une revue sur la pâte iGum de chez Resine Pro donc voilà les contenances en fait c'est vraiment des très gros pots 500 g le jaune et 500 g le blanc voilà donc en fait avec ça vous pouvez réaliser des moules mais de grande quantité avec tout ça vraiment c'est génial donc je vais vous montrer déjà tous les moules que j'ai réalisés et puis on va en faire un ensemble et on va mouler une création avec une lampe UV donc sur le site ils vendent les petites lampes UV de poche et moi j'ai la lampe UV pour les ongles donc du coup ça sera beaucoup plus facile pour moi de prendre la lampe UV des ongles mes voisins font des travaux voilà donc désolé alors pour commencer j'ai moulé ce grand ourson avec le iGum donc c'est super grand en porte-clés voilà donc je n'ai pas encore d'exemple de tout en fait parce qu'en fait avec le déménagement j'avais déjà fait des créations et j'ai perdu toutes mes créations en résine où elles sont dans le Kajibi mais vraiment tout en dessous j'ai moulé deux serpents des deux côtés comme ça ça fait vraiment des boucles d'oreilles vous voyez c'est c'est pas les deux le même sens en fait j'ai moulé beaucoup de formes comme ça pour faire des bagues pour faire des incrustations je vous mettrai peut-être une photo de ce que j'ai déjà fait pour faire des bagues incrustations donc encore celle-ci celle-ci voilà et j'ai moulé aussi pas mal de petits bâtons de bois comme ça en fait des genres de petits cap-là des briques ça s'appelle je ne sais plus ce n'est pas des Django ce n'est pas des petits formes en bois pareil je voulais faire des incrustations bois et résine pour faire des petits mondes si j'ai des photos je vous en rajouterai bien sûr voilà voilà mes moules un petit voilà ça pour certainement plus pour une bague les autres c'était pour un pendentif ensuite j'ai moulé plusieurs tailles deux petits ronds comme ça des demi-cercles pour faire des petites gouttes d'eau j'ai moulé une petite feuille comme ceci le collier que j'avais adolescente de chanvre c'est très joli là j'avais encore un demi-cercle voilà une petite bague regardez vous voyez vraiment tous les détails à l'intérieur ça c'était une bague que j'avais qui s'était craqué que j'avais adolescente et en fait au milieu la pierre c'était une pierre changeante vous savez quand il fallait quand ça devenait rouge ça voulait dire on est énervé quand ça devenait jaune ça voulait dire qu'on était je ne sais plus quoi vert amoureux enfin bref la pierre du milieu changeait du coup je voulais me la reproduire parce que les détails étaient vraiment magnifiques ensuite je me suis fait une petite brelo comme ceci comme pour faire un pendule j'ai fait une petite abeille comme ça ça a vraiment bien pris le quadrillage et tout trop beau ensuite j'ai fait une petite fleur j'ai fait une petite breloque abeille enfin ruche j'ai moulé une petite étoile comme ça et j'ai moulé encore des trois petits nœuds voilà et j'en ai fait deux qu'on va pouvoir démouler en fait voilà donc pour réaliser ces moules là il va vous falloir autant de jaune en fait que de blanc donc on va venir prélever un petit peu de pâte jaune un petit peu plus suivant en fait suivant ce que vous allez faire comme forme petite, grande, moyenne voilà si ça ne va pas vous pouvez toujours en rajouter bien fermer le pot important et vous allez prélever pareil voilà deux blancs vous allez mélanger les deux ensemble ça c'est très satisfaisant jusqu'à que la couleur devienne vraiment homogène voilà jusqu'à que la couleur vraiment devienne homogène petit coup d'ASMR là détendez-vous je vais fermer mon pot et je vais continuer à malaxer voilà alors quand c'est devenu super bien homogène homogène je ne sais pas vous allez former votre petite boule vous allez prendre une forme à mouler oh putain il fait chaud donc moi je prends ça je viens l'écraser dessus et resserrer les bords donc je vais vous montrer voilà vous avez mis votre boule vous avez écrasé la forme à l'intérieur et vous venez resserrer très joliment les petits bords pour que ça prenne bien la forme voilà vous pouvez encore un petit peu mouler tranquillement ça ne sèche pas tout de suite non plus voilà n'hésitez pas à faire une couche épaisse pour que la forme en dessous ne soit pas transparente en fait et que ça ne traverse pas donc là je vais un tout petit peu la travailler voilà pour faire bien les bords et quand on va mettre notre résine ça ne coulera pas à l'extérieur et ça on va laisser sécher un quart d'heure en fait ça c'est une grosse pièce donc celle-ci on va la laisser 30 minutes parce qu'elle est épaisse quand il y a des petites pièces comme ça un quart d'heure suffise voilà et c'est sec en fait mais là il va falloir une demi-heure donc en attendant que ça s'assèche on va pouvoir démouler les petites créations que j'avais faites en résine voilà ça se démoule très facilement et celle-ci ça c'est super satisfaisant de faire ça j'adore voilà et on va pouvoir ben les peindre avec de la peinture des vernis etc et ça vous fait des petites breloques faire une petite bague comme ça avec un petit nœud rose où je vais colorier en rose foncée ou violet autour le rose à l'intérieur du drapé et le petit nœud voilà je vais coller ça sur un petit embout bague voilà et puis ça me fera une petite bague d'occasion voilà donc on va attendre que ceci sèche et on va faire une petite démo donc on va prendre notre petite résine UV et on va devoir la faire couler dans d'une petite forme voilà donc l'embout vous faites couler votre résine et voilà voilà donc je fais couler ma résine dans la forme voilà je fais comme ça pour chasser les petites bulles vous pouvez aussi passer un briquet mais c'est beaucoup plus dangereux en fait pour chasser les bulles voilà donc je vais mettre ça à catalyser dans ma lampe UV pour les ongles voilà et on va attendre tranquillement je voulais vous montrer aussi si jamais vous faites une petite erreur pour rectifier si vous êtes allé trop au bout et que la forme était trop profonde par rapport au centimètre et que ça a fait un trou et bien vous refaites une petite patte et vous rafistolez juste un petit peu en dessous avec un mélange de pâte autant de blanc que de jaune et voilà ça ne fait plus de fragilité au niveau de votre forme voilà donc j'ai ma petite fleur qui est prête on va la démouler regardez comme ça fait joli elle est super bien réussie là vous pouvez juste limer si ça a coulé limer les bords pardon elle est vraiment très belle les détails et tout là j'ai fait un petit caca je crois qu'il y avait une petite saleté dans le moule faites bien attention si vous avez des petites saletés ben ça les incruste à l'intérieur mais regardez ça franchement n'est-ce pas magnifique pour faire des petites créations comme ça vous en faites je ne sais pas plusieurs de plusieurs couleurs vous collez ça sur une petite barrette à cheveux et ça fait trop beau un peu pastel comme ça bref j'aime trop voilà celui-là on va le laisser tranquillement sécher pour l'instant il ne bouge pas car il est encore assez amovible donc on va se mettre ici ensuite j'en ai fait quelques autres voilà qui étaient au four en fait ou comment ça s'appelle la machine à catalyser vous voyez il y en a encore à l'intérieur voilà donc j'ai fait celle-ci celle-ci ah celle-ci elle est un tout petit peu loupée elle n'a pas encore assez séché voilà ben bon elle sera utile quand même elle est très jolie aussi avec les détails et tout franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup faire ça c'est relaxant de faire de la résine ensuite je vais encore laisser les deux grosses pièces à catalyser et puis je vais les sortir quand il y a des petits accros et tout vous prenez simplement une petite lime à ongles et vous limez sur les côtés pour rendre les bords non piquants ou pas blessants voilà je vais les ranger voilà on va attendre que les autres terminent et la résine fonctionne tout aussi bien avec d'autres petits moules en fait et d'autres petits moules du site résine pro du style ceci voilà tout ce que vous souhaitez oh j'aimerais tellement que ça ait fonctionné là ce que j'ai fait mais elle n'a pas l'air d'avoir fonctionné aïe 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 elle n'a pas séché correctement j'ai fait la petite abeille elle n'a juste pas séché au niveau là du corps mais ce n'est pas grave je vais la rattraper avec une petite lime et tout alors même ça fait son charme je vais la laisser sans le moule catalysé pour le verso pardon et j'essaye de rattraper ça mais avec la peinture et tout ça va le faire voilà ça on va laisser tranquille voilà donc là l'abeille est sèche elle est trop belle juste là c'est dommage il y avait une grosse bulle d'air en fait qui a éclaté bon c'est pas tout à fait grave à refaire mais ça le moulage a pris vraiment la forme de toutes les ailes tout ça trop joli donc voilà dans ma boîte aussi de création j'ai retrouvé les petites color les petites pâtes colorantes blanches voilà de chez résine pro pour ajouter de la couleur ou mélanger avec la résine et faire un effet blanc voilà donc là au bout d'une demi-heure vous pouvez prendre votre forme et venir tout simplement la démouler chose très 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 satisfaisante voilà et donc là vous avez tous les petits détails avec les petits ronds à l'intérieur vraiment trop chouette voilà donc je vais m'acheter de la résine en fait pas UV vraiment la résine il faut mettre du A avec du B et je vais essayer ces formes là et puis on se reverra pour une autre vidéo sur ces formes là sur ces moules là avec de la résine où il faut mélanger en fait vous savez les trucs qui sèchent en 24-48 heures voilà donc j'espère que ma vidéo vous a plu je vous mets des liens en barre d'infos et je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous ciao